Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau J-Tech. Le J-Tech, c'est le meilleur de l'actualité high-tech de la semaine sur Zéro Net TV. Et cette semaine, on va parler de l'autorité des télécoms, l'ARCEP, qui publie une étude très poussée sur les réseaux mobiles. Quel est le meilleur opérateur en 4G ? Réponse dans ce J-Tech. Il a émoustillé la communauté des fans de smartphones. Le OnePlus 5 a fait son apparition cette semaine. Pourquoi fait-il tant parler ? Vous verrez cela. Vous découvrirez également un petit bijou au sens propre du terme. Il pourrait bien sauver votre smartphone d'une tentative de vol ou d'une perte. Les péripéties de Pépé Garcia qui testent des produits audio sympathiques, et notamment une petite enceinte portable en forme de galet. Et enfin, une application qui pourrait bien vous servir cet été pour les vacances. Le J-Tech, chaque semaine, c'est le best-of des vidéos de la semaine sur Zéro Net TV. L'ARCEP, l'autorité des télécoms en France, a publié une étude très détaillée sur la couverture mobile en France et sur les débits des différents opérateurs. Alors, quel est le meilleur opérateur ? Quel est le pire également ? La réponse avec Raphaël Grabli. En fait, il y a deux grands thèmes de cette enquête. Il y a d'abord la couverture du territoire, et ensuite les débits. Ils ont mesuré les débits selon les différents opérateurs et selon les endroits. Sur le territoire, il y a quand même un bémol qui faut souligner. C'est qu'aucun opérateur français, à l'heure actuelle, ne couvre plus des deux tiers du territoire en 4G. Donc, ce qu'ils font, alors, c'est qu'ils communiquent surtout sur la population. Ce qui est vrai. Ce qui n'est pas aberrant. Ce qui n'est pas aberrant, ce qui est logique. C'est-à-dire que quand on couvre 100% de la population, ça ne veut pas dire qu'on couvre 100% du territoire. Forcément, il y a des endroits où il n'y a pas grand monde, tout simplement. Donc là, sur les populations, ils sont tous entre 80%, je crois, pour Free. Les autres sont quasiment dans un mouchoir de poche à 90%. Par contre, pour la population, ils sont tous en dessous des deux tiers. Alors, le gagnant, c'est SFR qui est à 60%, qui a beaucoup investi. Avec Bouygues, Bouygues et SFR sont ceux qui ont le plus investi, notamment en zone rurale. Donc, ils couvrent 59 et 58%. Orange, juste derrière, 55%. Et Free avec 45%. Donc, ça se joue, grosso modo, entre les 50 et les 60%. Il y a encore du boulot. Maintenant, pour aller chercher, ça va être l'enjeu pour la 4G, pour les prochaines années, d'aller chercher les 10% de population qui manque, mais surtout les territoires qui ne sont pas couverts et qui vont faire que si vous circulez dans un coin un petit peu plus perdu qu'un autre, vous allez quand même avoir de la 4G. Donc, c'est vraiment ça, les progrès qui restent à faire. Et l'autre partie la plus intéressante de cette enquête, c'est au niveau des débits. Et là, l'ARCEP fait la différence entre les zones denses, évidemment, et les zones rurales. Alors, en zone dense, on va dire que là encore, les opérateurs Orange arrivent un petit peu devant SFR et Bouygues. En gros, le débit moyen, c'est 35 Mbps, un peu plus 45 pour Orange. Donc, c'est très acceptable. On va dire, c'est vraiment des connexions qui sont assez solides. Free, ils sont un petit peu derrière. Ils sont à 25. Donc, il y a un écart assez notable. Alors, en zone rurale... Mais Free, d'une manière générale, est en retard. Voilà, ça va être un peu la conclusion de toute façon. Peut-être que c'est ce que tu vas nous dire tout à l'heure. À la fin, on va voir qu'il y a plusieurs niveaux entre les opérateurs. En zone rurale, on trouve SFR en premier avec 14 Mbps, Bouygues juste derrière avec 13. Donc, pareil, SFR et Bouygues qui ont les deux investis. Ils ont des accords de mutualisation. Et on parle de débit. On parle du débit, pas de couverture. Pas de couverture. Pas de couverture. En vitesse de connexion. Et en vitesse de connexion, effectivement, SFR et Bouygues sont les meilleurs en zone rurale. Orange est derrière avec un peu moins de 10 Mbps. Et Free est à 6 Mbps. C'est une marque qui n'est pas très connue du grand public. Mais avec ce smartphone, elle pourrait bien faire un bond de notoriété, justement. OnePlus a annoncé cette semaine le OnePlus 5. Et malgré une polémique au démarrage, il a passé les tests du Labo Zéro 1 TV au la main. Alors, c'est un vrai concurrent du Galaxy S8. Et d'ailleurs, c'est un vrai concurrent de tous les smartphones haut de gamme qui sont actuellement sur le marché. Pour une raison simple, c'est que le OnePlus 5, il a un peu la fiche technique de rêve. Avec un Snapdragon 835, avec 6, voire 8 Go de RAM, avec 64 ou 128 Go de stockage, avec un écran AMOLED de 5,5 pouces Full HD. C'est vrai, pas forcément du code HD. Mais enfin, grosso modo, c'est vraiment un haut de gamme parmi d'autres. Donc oui, c'est un vrai concurrent du S8, mais aussi du G6, du XZ de chez Sony, le XZ Premium, du HTC U11, et aussi l'iPhone 7 Plus pour deux raisons. D'abord le design, et ensuite le mode portrait sur lequel on va revenir plus tard. C'est vrai que c'est une surcouche logicielle assez particulière, qu'on aime beaucoup, qui est assez sobre finalement, une surcouche qui nous suit quand même depuis quelques années sur Android. Alors forcément, c'est Android Nougat. On retrouve les fonctions, les raccourcis qu'on aime beaucoup sur cette interface. Il y en a une qui est assez marquante et qui est assez peut-être symbolique. C'est tout simplement un raccourci pour accéder au tiroir d'application en effleurant l'écran de bas en haut. Finalement, c'est un peu ce qu'on peut faire avec le Galaxy S8, ça montre que les fabricants aujourd'hui, que les constructeurs, incorporent des petits raccourcis, des toutes petites choses. D'ailleurs, on peut se demander pourquoi ils n'avaient pas pensé avant et qui font vraiment avancer l'expérience utilisateur. Après, il y a d'autres fonctions sympathiques, notamment en jeu, un mode ne pas déranger en jeu. Concrètement, ça veut dire que les boutons capacitifs se désactivent quand on est en pleine partie. Et quand on tient le smartphone à l'horizontale, ça peut être très utile parce que plusieurs fois, on a eu des retours intempestifs au menu principal. Forcément, avec une fiche technique comme ça, avec un processeur comme ça, on a voulu le comparer avec les autres. On a fait d'abord des benchmarks, des benchmarks qui le favorisent, on va dire, notamment en 3D, où il est juste derrière le Galaxy S8. Après, ce qui compte, c'est aussi l'expérience, la vraie. On a joué à beaucoup de jeux. On a joué pendant peut-être une dizaine d'heures avec ce smartphone pour vraiment le pousser dans ses retranchements. Il n'a jamais failli. Déjà, il n'a jamais chauffé ou à peine, mais vraiment, c'était négligeable. Et dans les performances, c'est juste exceptionnel. Alors là aussi, on est au niveau du Galaxy S8, au niveau des meilleurs, voire même peut-être avec une fluidité qui est peut-être meilleure que chez certains, notamment avec cette résolution et cette définition, on va dire seulement en Full HD, qui permet aussi au smartphone de gérer encore plus facilement les jeux vidéo. Le vol ou la perte d'un smartphone, une situation que vous avez déjà peut-être vécue. Les chiffres sont impressionnants. Voici une startup qui vous propose une solution, un joli petit bracelet. Il est connecté à votre smartphone, mais comment fonctionne-t-il ? Quel résultat promet-il ? La réponse tout de suite. E-Rose, c'est un bracelet que vous portez au poignet. Il est relié tout au long de la journée en Bluetooth à votre smartphone. A chaque fois que mon mobile s'éloigne de moi de manière dangereuse ou accidentelle, je m'explique, dans le cas d'un vol par exemple par un pickpocket dans le métro, ça peut arriver tous les matins pour les transports en commun, dans le cas d'un oubli dans un taxi ou dans un Uber, en sortant de soirée par exemple, si je le perds au cinéma, à chaque fois que votre smartphone s'éloigne de vous ou qu'il est grâce à notre algorithme détecté comme étant en zone de risque, notre dispositif qui détecte l'incident bloque le mobile. Donc il n'y a plus que vous, plus personne d'autre que vous n'a peut l'utiliser. En principe, si on a mis un mot de passe, il est déjà bloqué le mobile ? Non, justement pas. Je vais vous montrer. Alors, on n'a pas accès à énormément d'informations. Déjà, tout le monde n'a pas de mot de passe. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas bien. Mettez des mots de passe sur vos mobiles. Mettez des mots de passe. Et activez tous les systèmes de cloud et de localisation du téléphone qui ne sont pas forcément... Absolument. Il faut le faire avant. Voilà, exactement. Parce qu'après, c'est trop tard. Je vous montre juste un truc. Là, par exemple, ça fait à peu près deux heures. J'ai reçu, on va dire, une quinzaine de notifications. Et bien, tout le monde y a accès. Il y a des gens qui ne suppriment pas ces notifications aussi. Et ça, on peut le changer dans les menus. L'accès aux notifications, c'est possible, effectivement. Mais en réalité, personne ne le fait. Il y a un autre point aussi. C'est que vous pouvez très bien prendre des photos, vous amuser avec le téléphone. Dans 95% des cas, le pickpocket vous dérobe votre objet, donc votre smartphone, et il s'en va très discrètement pour se fondre dans la foule, se dissimuler dans la masse. C'est son principal objectif. On a été en contact avec la gendarmerie et la préfecture de police de Paris. Donc, on a eu des datas là-dessus. Donc, à ce moment-là, le téléphone sonne. Le téléphone automatiquement détecte l'incident. Et moi, je vais pouvoir repérer où est le téléphone ? Exactement. Vous allez pouvoir repérer la sonnerie. Le voleur se retrouve avec une véritable alarme embarquée entre les mains. Il est obligé de lâcher l'objet du larcin et de s'enfuir par terre. De s'enfuir en dedans. Voilà. Alors, effectivement, il peut le laisser tomber, notamment par terre. Ça peut arriver à tout là. Nous, ce qu'on conseille aujourd'hui, c'est quand vous avez un téléphone à 800 euros dans la poche. La base, enfin, à notre sens, c'est de mettre une coque. Le B à bas, surtout, avec toutes les données qu'il stocke et la valeur qu'il a, c'est au moins de mettre un écran de protection et une coque. Les enceintes Bluetooth, elles sont particulièrement à la mode en ce moment et qui plus est, à la veille des grandes vacances. Pépé Garcia en a testé une cette semaine. Elle est particulièrement atypique. La Boplay P2. Alors, vaut-elle le coup ? Oui ? Non ? La réponse était dans Power. Abracadabra. La voici, la voilà. L'enceinte B&O. Ben, Gaullusane, la P2. Un galet. Regardez, un galet de 270 grammes. Alors, je voulais vraiment en parler dans Power car elle est totalement atypique. Je me dis, c'est quoi ce truc-là ? Alors, pourquoi ? Parce que, regardez, regardez, regardez. Je ne sais pas si vous voyez bien. Regardez, il n'y a aucun bouton. Alors, même si vous ne savez pas, vous vous dites, mais comment je mets ça en route ? Eh bien, il faut appuyer sur B&O pour qu'elle se mette en route, la MMR. Et le fonctionnement est totalement atypique. D'abord, elle ne peut fonctionner que si elle est appairée à un smartphone avec, si possible, bien sûr, l'application B&O Play car sur l'application B&O Play, on peut gérer plein de trucs en fin de compte. On peut gérer l'égalisation audio, on peut gérer le tap & play ou bien le shake & play, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de programmer des trucs quand vous appuyez deux fois dessus va avoir une fonction, quand vous la secouez va y avoir une fonction parce qu'en effet, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas un bouton de volume. Alors, pour savoir également, il y a un port USB-C qui est donc ici. Le port USB-C sert à la recharger ou bien à en faire une carte son externe. C'est-à-dire que vous branchez le port USB-C sur votre ordinateur et c'est elle qui prend le relais au fin de compte du son de votre ordinateur. C'est tout bête et en même temps, ça peut rendre service. Un truc qui me gêne d'entrée de jeu et j'en parle tout de suite, aucune entrée auxiliaire. Je trouve ça dommage que sur un produit pareil, il n'y a absolument aucune entrée auxiliaire. On a toujours besoin d'une entrée auxiliaire. Alors, techniquement, B&O, B&O, les enfants, annoncent 2 x 50 watts en plein vent pour que 2 x 2 000 même la nuit avec une bande passante qui va de 68 à 21 000 Hz. Un produit qui est donc vraiment radicalement atypique. Alors, moi, je me suis dit atypique ou pas atypique. On va écouter ça. J'ai écouté ce produit pendant une dizaine de jours. Il y a un truc qui m'a gêné tout de suite d'entrée de jeu. C'est que ça coûte quand même 170 euros. Donc, c'est cher, c'est petit et il n'y a même pas un socle pour la poser. C'est-à-dire qu'on est avec le galet sur sa table n'importe où. Ça fait que le galet est quand même très directionnel. Je veux dire, quand on met comme ça, c'est pour le plafond. Quand c'est comme ça, j'aurais aimé qu'il y ait un socle qui permette d'avoir l'enceinte posée sur un bureau face à vous. Vous êtes le repropriétaire d'un chat ou d'un chien mais vous ne pourrez pas l'emmener malheureusement avec vous en vacances. Voici une appli qui vous a été trouvée par Jean-Marie Portal, Dog Buddy. Comment fonctionne-t-elle ? La réponse tout de suite. Avec Dog Buddy, une application gratuite pour Android et iOS, je vous promets que vous allez pouvoir lui dénicher facilement une nounou prête à l'héberger. Et avec référence, s'il vous plaît. En plus, vous pourrez bronzer en toute tranquillité loin de chez vous car l'appli vous garantit que celle-ci sera couverte par une assurance de responsabilité civile prenant en charge les frais de vétérinaire en cas d'urgence. Et puis, histoire de ne pas perdre le contact avec votre petit compagnon à quatre pattes, comptez sur elle pour vous envoyer régulièrement des photos de votre animal en pleine santé. Bon, je vous disais, l'appli est gratuite mais pas la garde, bien évidemment. Donc, comptez de 15 à 25 euros par jour de garde. Et c'est ainsi que se termine ce G-Tech. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Vous pouvez, comme chaque semaine, retrouver l'intégralité de tous les sujets sur zéroannettv.com et puis, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501